Mesdames et Messieurs, je vous souhaite de tout cœur santé, joie et bonheur pour la nouvelle année. En ce jour du nouvel an, nous pouvons être fiers et optimistes. Notre pays commence l'année dans de bonnes conditions. Nous vivons dans un beau pays qui offre une qualité de vie élevée. Nous prenons soin de nos paysages et de notre environnement. Nous vivons dans un pays stable où il est possible de s'épanouir librement. Nos institutions sont solides, notre démocratie se porte bien. Notre système politique, la liberté d'expression et le pluralisme des médias contribuent à la participation politique. Nous avons posé des jalons pour les générations futures. Pensons au tunnel du Cotard, à l'AVS, à notre système de formation et de recherche, à nos infrastructures, aux freins à l'endettement et à la stratégie énergétique. En revanche, le monde qui nous entoure n'est de loin pas aussi stable. Plusieurs pays vont prochainement renouveler leurs autorités, ce qui crée un climat d'incertitude. De nombreux pays sont lourdement endottés et se réfugient dans le protectionnisme. Des centaines de milliers de personnes ont fui leur patrie en quête d'une vie meilleure. Des guerres et des conflits dévastateurs entraînent de grandes souffrances, comme nous avons pu le voir ces derniers jours. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Le Conseil fédéral n'a pas non plus de réponse toute faite à ces évolutions, car le monde est devenu très compliqué. Une chose est sûre, dans ce contexte troublé, nous avons des atouts solides. Nous figurons parmi les pays les plus novateurs. Il nous faut poursuivre dans cette loi, tout en sachant que les réformes nous mettront à rude épreuve. Nous pouvons nous fonder sur une croissance économique saine et notre taux de chômage est bas. N'oublions cependant pas les personnes en quête d'un emploi et auxquelles nous souhaitons de pouvoir réintégrer le monde du travail. La Suisse est un pays qui attache une grande importance à la notion de solidarité. Mais cette solidarité souffre de la hausse des coûts, notamment dans les domaines de la santé et de la prévoyance vieillesse, où des réformes s'imposent. Nous voulons préserver notre stabilité et continuer sur la voie du succès. Pour cela, il ne faut plus que jamais être solidaires. Notre société est forte, car elle sait concilier des intérêts divergents. Nous vivons dans un pays quatri-lingue, en quête permanente d'un équilibre entre majorité et minorité. Les amateurs de musique populaire et les fans de hip-hop ne se retrouvent sans doute pas au même concert, mais les uns respectent la culture des autres. Si les habitants des villes et ceux de la campagne n'ont pas les mêmes besoins, les uns sont néanmoins tributaires des autres. Aucune région ne doit être laissée pour compte. Les exigences envers l'État ne diminuent pas. Une tâche importante de la politique et à la fois une de ses grandes qualités est la recherche du compromis. Cela implique que nous nous écoutons et que nous tentions de nous comprendre les uns et les autres. Ce n'est pas facile. À une époque de grands changements dominés par les nouvelles technologies, l'exercice de la démocratie est plus exigeant que jamais. C'est en faisant preuve de patience, de persévérance et de confiance en nous que nous avancerons et que nous pourrons aussi retirer des bénéfices de ces temps incertains. Je tiens donc à remercier toutes celles et ceux qui, jour après jour, contribuent à la cohésion de notre société, à l'entente mutuelle, au progrès et à l'ouverture. À celles et ceux qui doivent commencer la nouvelle année dans la peur des attentats et de la violence ou loin de chez eux, je souhaite que 2017 leur apporte paix et sérénité. À vous, chers concitoyens, chers concitoyens, je vous souhaite de commencer l'année en bonne santé et en pouvant compter sur un emploi stable et correctement remunéré. Bonne et heureuse année à tous!